et bonjour youtube j'espère que vous allez bien ici le surfer on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors qui va faire suite et surtout complémentaire de la vidéo sur les black friday où je vais être plus précis parce que j'ai eu des questions que ce soit sur mon discord ou ailleurs et il ya des éléments que je n'ai pas stipulé dans la vidéo qui sont à mes yeux quand même très important donc je refais une vidéo qui sera assez courte mais pour spécifier des points qui me semble très important pour les gens qui seraient intéressés par les black friday et pour bien sûr optimiser leurs dépenses dans le jeu j'insiste bien disclaimer ces vidéos ont pour but ne surtout pas vous encourager à dépenser le jeu est totalement free to play je le rappelle il n'y a pas besoin de mettre des sous dans le jeu pour des navires cheatés il y en a qui sont gratuits vous pourrez voir ça dans mes vidéos mes premières vidéos de tuto c'est vraiment pour dire s'il ya des gens qui veulent mettre un petit pécule dans le jeu ou un plus gros pécule quels sont les meilleurs moyens de dépenser des sous et comment obtenir des navires extrêmement rares et est très fort ça veut pas dire qu'ils sont plus forts que des navires gratuits qu'on puisse avoir certains dans leur catégorie vont être vont vraiment sortir du lot vont marquer le truc je vais essayer de vous expliquer certains exemples histoire de bien vous faire comprendre clairement ce n'est pas parce que vous allez acheter des navires que vous allez casser tout dans le jeu loin de là tant que vous serez capable pas capable de jouer de viser etc et même d'un navire gratuit à un navire payant si vous mettez un joueur compétent sur les deux navires histoire de comparer ce qui est comparable il sera capable de faire des carnages de la même façon avec des navires dit très bon qui sont totalement gratuits voilà la seule chose qu'apporte un navire premium c'est sa capacité à avoir plus de ressources plus xp plus de commençant d'élite etc etc et certains premium sont très forts mais ils sont bloqués d'une certaine manière c'est à dire que vous avez votre navire premium et il ne vous permet pas d'xp un navire d'un tiers au dessus il vous sert juste à former des ressources ou à être utilisé parce que vous le trouvez particulièrement compétent dans sa catégorie ce qui n'empêche pas d'en trouver gratuitement qui vont être tout aussi bien voilà je prie je préférais insister là dessus encore une fois vu que ça fait suite à ma vidéo black friday et que certains pourraient se dire non mais il nous encourage à dépenser alors qu'il nous a toujours dit que non non j'insiste bien je donne juste des indications précises et claires pour les gens qui souhaitent dépenser et optimiser leurs dépenses moi il y'a quelqu'un qui va dépenser 1000 euros n'importe comment dans le jeu s'il me dit j'ai un porte-monnaie de 1000 euros admettons j'ai dit une somme extraordinaire enfin c'est une somme colossale mais c'est un chiffre que j'ai pris au pif entre quelqu'un qui va mal dépenser ses 1000 euros et quelqu'un qui va bien les dépenser ça va enfin il va y avoir un énorme écart mais vraiment on peut dépenser 1000 euros en faisant n'importe quoi et en n'ayant rien du tout donc moi mon but c'est juste de vous dire si vous voulez mettre des sous comment les optimiser voilà petite parenthèse maintenant si mes vidéos vous aident et que ça ça que vous les appréciez surtout pour m'aider à moi ça vous coûte rien n'hésitez toujours pas à vous abonner à mettre la petite cloche pour être alerté des futures vidéos que je vais faire parce que j'ai bien l'intention d'en faire à mettre des commentaires pour l'algorithme youtube et à des pouces bleus ça permet de les référencer un peu mieux et qu'elle soit un peu plus visible dans le flot de youtube et pour qu'un maximum de gens y aient accès si vous voulez trouver intéressante bien entendu du coup on commence ce petit aspect donc des black friday on va aller dans l'armurie normalement les offres sont pas terminées voilà donc je vais reprendre certaines choses que j'ai stipulé donc et que je suis pas rentré dans les détails pour ceux qui souhaiteraient aller dépenser un total de 9000 doublons à quelque chose près à quelques doublons près c'est à dire une dizaine de doublons près 9000 doublons pour avoir la totalité de ces lots j'insiste bien que pour avoir le lot numéro 3 il faudra acheter déjà le lot numéro 1 le numéro le lot numéro 2 éléments que je vous avais pas donné parce que je vous donne les liens en bas de vidéo à chaque fois et que vous auriez pu trouver l'information ou simplement en cliquant ici vous avez les informations qui vous disent qu'il ya une apparition garantie au bout de 625 ouvertures voilà c'est pour ça que je disais que à mes yeux ces boîtes là sont pas intéressantes parce qu'elles ont un taux de drop de navire de seulement 0,4% 0,4% seulement d'avoir un navire et après vous avez ces fameux pourcentages là d'avoir ces lots à côté qui à mes yeux sont vraiment nuls enfin ça vaut pas ça vaut rien du tout quoi c'est des petites c'est comme si on nous jetait des petites piécettes là donc aller dépenser 100 doublons pour ce genre de conteneurs c'est à moins que vous ayez le cul bordé de nouilles désolé de l'expression ben c'est pas du tout intéressant le facteur champ c'est pas du tout en voie de faveur les deux jours premium pour 88 doublons on va dire 90 ça vaut pas le coup non plus les deux conteneurs charbon pour un doublon ça ça vaut clairement le coup mais il faut avoir acheté les lots avant les 129 doublons pour deux boîtes comme ça ça vaut pas le coup les 1 million de crédit pour des doublons la 170 ça vaut pas le coup c'est bonus là ça vaut pas le coup ça vaut pas le coup ça ça peut commencer à voir le coup les conteneurs premium de black friday en l'occurrence si vous souhaitez aller acheter d'autres lots derrière parce que je crois que cette liste vous offre que trois alors combien de 3 4 5 voilà ça vous offre 5 conteneurs des black premium j'entends bien premium donc 5 ça serait l'équivalent de 5600 doublons donc vous voyez que pour la totalité 9000 doublons vous avez déjà la moitié qui est remboursé par cinq conteneurs donc on est déjà à 5500 doublons d'offert sur les 9000 et dans le reste il y a des petites choses intéressantes des petits bonus à droite à gauche ces conteneurs là conteneurs là toujours pour moi ne valent pas le coup bon là il y a encore des charbons pour 600 doublons des l'expé libres des bonus du compte premium 14 jours pour 800 doublons pourquoi je dis que ça vaut pas le coup de dépenser des doublons pour des jours premium parce qu'à noël il va y avoir une réduction sur tous les bonus premium de l'année et c'est qu'une fois par an donc en fait le black le pas le black friday pardon le compte premium 3d pour un an 360 jours ou pour six mois sans voilà 160 jours à peu près eh ben vous l'aurez une ré sur une une réduction de fois deux donc clairement si vous voulez acheter du compte premium attendez noël voilà après bon dans le cas où vous achetez cette liste totale pour 9000 doublons vous avez tous ces petits lots et à la fin il ya le chino nommé black qui est un navire qui eut pas extraordinaire fait les tout faux se dire que tous les navires black sont bons comment ils sont tous bons il ya ils sont y en a qui sont excellents et je vais y revenir et j'ai bien insister dans cette vidéo et surtout certains je vais monter du montrer du doigt particulièrement parce qu'ils seront disponibles qu'une fois par an et qu'une fois là d'autres vous pourrez les avoir autrement avec de la chance dans l'armurerie en l'achetant contre des charbons en l'achetant contre de l'acier ou contre contre d'autres éléments du jeu que vous peut obtenir gratuitement en farmant ou ils seront offerts à d'autres moments dans le jeu mais il y en a que vous n'obtiendrez et je n'insiste bien là dessus uniquement au black friday ou si vous avez le cul bordé de nouilles dans les conteneurs de noël savoir que dans les conteneurs de noël il n'y a pas loin de 200 navires donc à moins que vous dépensiez 600 euros vous n'êtes pas sûr d'avoir les navires que les navires que vous voulez pour moi je dis toujours noël est la meilleure période avec les black friday noël parce que vous avez une chance colossale d'avoir plein de navires mais vous savez pas lesquels vous aurez ce qui est sûr c'est que vous aurez pas ce que vous possédez déjà donc pour 9000 doublons vous avez cette totalité là si vous vous sentez chanceux ben vous aurez des conteneurs comme ça que moi je trouve nul et vous serez donc cinq conteneurs black friday qui eux pour le coup sont intéressants puisqu'au bout de 20 ouvertures vous êtes garanti d'avoir un navire sachant que la plupart des gens ont une moyenne de deux navires toutes les 20 ouvertures voire trois navires toutes les 20 ouvertures quand on n'est vraiment pas chanceux on en a moins mais étant donné que le taux de drop dans ces conteneurs premium est quand même de 12% ben si on prend une moyenne 12% sur 20 ouvertures déjà sur 10 ouvertures vous êtes censé en avoir au moins même moins que ça c'est à dire huit ouvertures toutes les huit ouvertures la moyenne dit que vous en avez un mais c'est une moyenne après vous êtes plus ou moins chanceux et après mais tous les bonus qui sont dedans sont par contre très intéressant enfin 10% de chance d'avoir 14 jours premium c'est très c'est très bien 10% on va dire 10 en arrondi d'avoir ces bonus là c'est très bien et tous les bonus là les bonus économiques sont très bien je vais pas revenir sur ces bonus économiques comment les dépenses j'ai fait des vidéos par le passé je vous invite à regarder toute ma playlist des vidéos tuto même si c'est un peu long vous pouvez que ça paraît indigeste en regardant une de temps en temps voilà et par contre ça vous dit que si vous possédez parce que j'avais fait une aparté en disant que moi je voulais pas ouvrir les navires des black friday parce que un navire si j'admettons je veux le massage aux sets black et que à noël avec le cul bordé de nouilles j'ai de nouveau le massage aux sets ben ça fait je peux l'avoir deux fois puisqu'il ya la version black et la version non black voilà ça je l'avais bien stipulé je vais pas revenir dessus j'ai été très clair dans ma vidéo précédente si vous l'avez pas vu allez la voir je vous mettrai un petit épinglé bien sûr qui vous dirige vers cette fameuse vidéo en haut à droite de votre écran et là il explique que si je possède déjà un navire black en quelque sorte et que je le redrop si je le redrop et ben j'aurai enfin là c'est pas écrit spécifiquement là mais je vais vous le je vais vous l'expliquer il y a si admettons là j'ouvre des navires black et je cherche particulièrement le massage aux sets qui à mes yeux et le navire qu'il faut absolument acheter parce que je vais revenir sur tous les navires qu'il faut acheter si vous voulez dépenser des sous mais c'est celui qui moi pourrait m'intéresser en particulier et qu'à noël j'ouvre des conteneurs et que je l'ai de nouveau et ben ça me fait un double ok mais le jeu les développeurs vont mettre en place une mission qui si on obtient un doublon dans l'année c'est à dire que dans l'année donc dans l'année il n'y a pas à tortiller c'est à dire que le seul moment dans l'année où je peux avoir un massage aux sets c'est soit au black friday soit en ouvrant des conteneurs de noël nulle part ailleurs donc il n'y a aucune chance qu'en un an je puisse l'avoir autrement donc admettons malgré tout dans les 200 navires proposés dans les boîtes de noël sachant que j'en possède déjà quelques-uns donc on va dire 150 je redrope un massage aux sets j'aurai une mission automatiquement qui va être mise sur mon compte et qui va me permettre de récupérer 2500 doublons du navire donc je vais aller lire justement rapidement parce que on en avait parlé avec un un collègue de cet aspect là qui est quand même important voilà la mission à faire est facile c'est juste un peu de farm 4000 xp de base sur plusieurs games écoutez bien écoutez bien ce que je vous explique donc ça c'est dans le cas où vous avez droppé un navire black et que vous redropez une version standard à dans l'année sachant que bon j'expliquais l'exemple du massage aux sets mais il ya d'autres navires qu'on peut avoir autrement c'est à dire que il y en a ils sont achetables en charbon dans la liste là il y en a plein qui sont achetables en charbon donc admettons vous l'achetez rien vous voudrez faire une conversion charbon doublon vous pourriez puisque vous possédez déjà la version black et que dans l'année vous obtenez sa version premium standard non black vous aurez donc la mission donc en gros ça explique que si tu obtiens d'ici la fin de l'année non pardon c'est pas dans l'année mais c'est d'ici la fin de l'année le double d'un navire black tu obtiens une mission qui te permet de récupérer des doublons 2500 doublons pour un tiers 7 ou un tiers 8 2500 doublons et 25000 charbon pour un tiers 9 et c'est aussi le cas pour le chino nommé mais c'est seulement 1500 doublons c'est à dire que dans la liste des navires vous avez vu qu'il y avait le chino nommé qui est un tiers 6 si vous veniez à le ravoir avant la fin de l'année et bien vous auriez 1500 doublons offert ce qui peut être intéressant parce que du coup il ya une technique si vous êtes proche d'y arriver dans la dans l'émission de campagne celle où il ya des émissions de campagne où il ya une restriction de tiers de navire je vais aller vous les montrer ici hop je reviens vite sa charge donc ici c'est les services honorables non c'est pas service honorable pardonnez moi c'est dans voilà les cinq époques de la marine il vous oblige à jouer des navires d'un type de tiers normalement ou un type de navire spécifique là on voit qu'il nous oblige à jouer le wichita le helena le fiji le edenbo etc donc je vais revenir dans les tiers inférieurs là il nous oblige à jouer des navires bon le omaha le dana et tout ça c'est des navires de tiers 2 donc il nous oblige à jouer des navires de tiers 3 à tiers 4 etc mais à la toute fin la tâche finale alors non c'est plus ici alors ça a été changé pardonnez moi je vous dis peut-être des bêtises cette info m'a été donnée par un collègue voilà si c'était si voilà je m'embrouille d'esprit c'est bien dans le service honorable lorsque vous avez fini ici et moi j'ai bientôt fini et bien la tâche finale me rapporterait donc le shinonomé et si j'arrive à le faire avant la fin de l'année ce qui pour moi est fortement possible ok donc dans mon cas c'est très rentable éventuellement d'aller acheter cette liste de de récompenses puisque pour 9000 doublons j'aurai le shinonomé les cinq comptes les compteurs près les comptes premium sachant que comme je vous expliquais cinq conteneurs premium vous c'est l'équivalent de 5600 doublons bon bien sûr c'est moins cher la réduction est plus grosse si vous en prenez plus mais c'est pas non plus voilà un écart monstrueux donc déjà je suis garanti en prenant ça d'économiser le shinonomé parce qu'en fait je vais je vais l'acheter en black je vais l'avoir en version standard du coup je suis sûr moi dans mon cas de l'avoir en version standard avant la fin de l'année donc je vais être remboursé de 1500 doublons donc déjà mon pack qui est la totalité de la liste qui coûte 9000 doublons à moi me coûtera déjà 1500 doublons de moins donc là ça commence à devenir intéressant d'avoir en plus tous les autres bonus et de me d'avoir donc cinq conneurs cinq conteneurs pardon des black friday pour essayer d'avoir d'autres navires black voilà je vous faisais un scénario d'optimisation comme ça et comme je disais pour les autres navires et bien pour des navires de tier 7 vous récupéreriez 2500 doublons pour les tiers 8 2500 doublons et 25 à charbon pour les tier 9 pardon pour les pour les tiers 7 c'est 2500 doublons et les tiers 8 c'est 2500 doublons et 25000 charbon et aussi pour un t9 j'avais ça de tête donc après vous pouvez aller vérifier l'information sur le site mais en gros c'est ça je me trompe pas de beaucoup si je me trompe c'est soit l'un soit l'autre mais en gros si vous voudrez si vous avez un tier 9 un tier 7 des black friday et que vous le redropper avant la fin de l'année admettons dans les conteneurs de noël et ben il vous rembourse déjà 2500 doublons si c'est un tier 8 il vous rembourse 2500 doublons et 25000 charbon et si c'est un tier 9 et ben il vous rembourse un peu plus très probablement c'est quelque chose dans ce goût là donc si admettons moi là je parle du massage au 7 qui est le navire qui m'attire le plus qui coûte 9000 50 doublons et qui est une affaire en or mais je vais vous a parlé des autres affaires en or je vais bien insister dessus parce que je ne l'ai pas dit dans ma vidéo précédente eh bien et que je le redroppe à noël eh ben déjà il me sera remboursé 2500 doublons donc le navire me sera coûté en réalité que 6500 doublons dans le cas bien sûr où je le droit pas dans la fin d'année si je le drop l'année prochaine cette offre ne s'applique bien sûr plus donc les développeurs ont quand même fait ce truc sympa pour compenser le fait que ben c'est pas très cool d'avoir un navire version black et de l'euro dropper en version non black voilà je trouve moi je trouve ça pas très cool mais ça c'est le système pour moi ils auraient dû faire un truc du genre ben si tu as le navire black mais tu peux pas dropper la version standard point je vous avais parlé aussi dans ma vidéo précédente que je vous montrerai l'esthétique de navire black et je ne l'avais pas fait j'avais été étourdi donc ça m'a été demandé je vous le remontre bien que vous auriez pu le voir de votre côté donc voilà c'est quand même des navires qui sont extrêmement stylé vous pouvez le voir donc c'est juste de l'esthétique ni plus ni moins malgré tous les défauts qu'il peut y avoir à mes yeux c'est à dire de dropper sa version standard au moins vous avez cet avantage d'avoir un navire qui a une esthétique méga classe après c'est toujours une question de goût bien entendu et si vous voulez voir l'esthétique d'un navire vous de votre côté bon moi je vais prendre l'exemple du massage aux 7 je peux l'afficher dans le port en cliquant ici et donc du coup je vais le voir voilà donc vous pourriez le vous avez vous auriez pu le voir de vous même mais je vous explique comment faire et vous voyez du coup l'esthétique du navire et ils sont quand même faut le dire particulièrement badass c'est particulièrement classe qu'on peut en regarder d'autres si ça vous fait plaisir le chat le schlakov plus calov pardon voilà c'est ils ont à peu près à peu près tous le le même look mais voilà c'est quand même je trouve que l'esthétique est particulièrement stylé on peut voir le napoli on va en regarder c'est le dernier que je regardais parce qu'après vous vous avez vu comment faire par vous même voilà ça vous donne une ordre d'idée de quel gros quel gueule il aura dans votre port maintenant partie très importante je vais insister sur un truc ou préciser grandement ce que je n'avais pas dit dans ma première vidéo tous les navires des black friday sont bons il n'y en a pas un à jeter qu'on soit clair c'est tous des navires qui sont qui sont vraiment chouette il ya veut dire je vous ai expliqué qu'il y avait des navires premium qui sont nuls à chier et c'est vraiment le cas parfois même plus à chier que des navires gratuits pardonnez mon langage mais je préfère être enfin voilà je parle je parle avec le coeur du coup les navires premium même s'il y en a beaucoup qui sont très nuls les navires black il n'a pas un de très nul il n'a pas un même de nul ils sont tous au moins bon au moins et dans le lot il y en a qui sont exceptionnel mais vraiment qui sortent du lot et celui qui sort le plus du lot de cette liste c'est le massage aux 7 donc c'est un cuirassé tiers 8 donc vous pourrez le jouer que dans les quantifront parce qu'ils le font régulièrement ils font des bagarres limitées en tiers donc ça pourrait être tiers 8 ils font des classés limitées en tiers donc quand vous êtes limité comme ça c'est à dire que cette saison pour le coup les tout ce qui est de bronze les classés bronze se joue en tier 5 les classés argent se joue en tier 6 peut-être 7 aussi je suis je crois que c'est 6 7 et les or se joue en tier 10 comme souvent en général les or c'est souvent en tier 10 mais ils font des trucs comme ça et ça change peut-être qu'une saison prochaine ça se jouera en tier 8 peut-être qu'il y aura des bagarres en tier 8 et et littéralement le massage aux 7 est un navire qui est exceptionnel et vous ne pouvez l'avoir qu'à ce moment là ou à noël vous ne l'aurez nulle part ailleurs c'est des navires en fait qui ont été considérés trop cheatés par les développeurs à un moment donné ils ont regretté leur ça et ils ont retiré de la bande parce que les premiers joueurs en fait ils pouvaient les acheter probablement en charbon ou en xp libre et ça a été retiré parce qu'ils ont été considérés trop fort par rapport au reste du jeu qu'ils ont sorti par la suite ils n'arrivaient pas forcément à faire un équilibre donc clairement en tier 8 le meilleur cuirassé du jeu c'est sans aucun doute encore à l'heure d'aujourd'hui le massage aux 7 il y en a d'autres qui sont très bien qui sont très bien il n'y a pas à tortiller il y en a plein d'autres qui sont chouettes mais le massage est vraiment monstrueux dans son tier voilà après moi par exemple j'ai eu fait des classés et des clan wars en tier 8 je n'ai pas le massage aux 7 et ben c'est pas grave il y a des navires gratuits qui sont très forts pas forcément en cuirassé il y en a il y en a attention qui seront pas aussi forts que le massa mais qui ont tout à fait leur pertinence dans la bataille mais moi j'ai des navires gratuits destroyés qui sont très forts en tier 8 du coup ben vu que je suis un joueur de destroyer j'allais plutôt jouer de l'Akizuki qui est un navire monstrueux dans ce tier en termes de canonnier il y a l'Akizuki il y a le Cossack qui est monstrueux en tier 8 d'ailleurs il est dans la liste il est là le Cossack qui est très fort enfin des DD très forts et certains qu'on peut obtenir gratuitement vraiment l'Akizuki c'est un navire de branches asiatique canonnier tout simplement et il y en a d'autres il y a la branche des français donc le le ah j'ai perdu son nom mais on va aller le regarder il y a un DD français qui est très fort tier 8 donc c'est le le Fantasque voilà il y a le Fantasque il y a aussi le Terrible qu'on peut avoir en charbon enfin il y a une flopée de navires tier 8 qui sont très forts et que vous pourriez vous servir sans être frustré de vous dire pour les gens qui veulent vraiment les navires méta de vous dire il y a d'autres catégories de navires où les navires dans le même tier sont très forts donc en DD je vous en ai cité quelques-uns mais il y en a plein d'autres j'ai bien l'intention de vous faire des tier list c'est vrai que je vous en parle régulièrement mais ça me demande beaucoup de boulot et je vous ferai ça vous inquiétez pas donc je reviens à l'armurie c'est aussi pareil bien sûr pour tout ce qui est cuirassé croiseur croiseur pardon porte-avions et sous-marins bien que les sous-marins sont très récents donc on peut pas trop en parler mais il existe des croiseurs qui sont très forts en tier 8 et des gratuits donc on n'est pas obligé de se dire ah mince le surfeur il nous a dit le masse à chaussettes il est cheaté si je veux remporter mes batailles en tier 8 quand il y en aura il faut que je joue ce navire non c'est le meilleur probablement ou un des meilleurs cuirassé tier 8 pour moi c'est le meilleur et informations qui sont pas que de moi je suis aussi informé par chance par un des meilleurs joueurs du jeu qui m'aide énormément dans les caractéristiques des navires grâce à lui je peux vous servir des informations très fiables donc après c'est aussi une question de gameplay c'est pas parce que le navire va être dit comme le meilleur qu'il va être le meilleur entre vos mains toujours pareil peut-être que le gameplay vous convient pas mais en termes de statistiques pure le massage à chaussettes c'est monstrueux et il n'est obtenable que durant les Black Friday donc une fois par an au Black Friday il reviendra l'année d'après et à Noël avec beaucoup de chance donc une chance sur 200 voilà de l'avoir donc si vous voulez vous le garantir en plus qu'il est à moins 30% franchement cherchez pas allez le chercher quels sont les autres navires qui sortent du lot et qui sont obtenables que durant les Black Friday parce que c'est quand même ça le plus important à mes yeux de vous servir c'est les navires les plus forts et obtenables uniquement à ce moment là il y a aussi du coup j'en avais parlé rapidement dans ma première vidéo mais j'avais fait un amalgame parce que personnellement je confonds l'Alaska et l'Alaska et le il y en a un autre un français je vais aller le chercher comme ça je vais vous le sortir l'Atlanta non c'est pas l'Atlanta français français l'Alsace voilà je confonds toujours l'Alaska et l'Alsace donc je vous ai parlé j'ai commencé à vous parler de l'Alaska en pensant à l'Alsace et du coup je vous ai pas forcément donné les bonnes informations donc les navires les plus jt qui sont présents et qui sont présents que durant les Black Friday j'insiste toujours bien donc c'est le Massachossettes l'Alaska l'Alaska qui du coup très fort aussi bon il y a des navires de branches qui l'égalent maintenant gratuitement mais il reste très fort il est très particulier je crois que c'est un joueur qui se joue surtout enfin c'est un navire qui se joue particulièrement à la HE il est très fort à la HE comme le Conqueror donc c'est un navire où vous allez plus jouer à la HE qu'à la P et il fait très très mal à la HE et il y a le Jean Barth du coup je vous en avais parlé du Jean Barth donc navire qui est obtenable effectivement aussi que durant les Black Friday comme l'Alaska et le Massach je sais je me répète mais c'est très important pour moi que ce soit très clair pour vous que vous ayez vraiment les navires les plus rares du jeu et qui en plus sont performants le Napoli on peut l'avoir en charbon le Kersar je crois qu'on peut l'avoir en charbon aussi le Mainz on peut l'avoir en charbon le Shkalov il vient d'arriver on va aller voir tout de suite s'il est disponible est-ce que je peux faire une recherche plus rapide ici le Shkalov voilà vous voyez il est disponible en doublon mais moi je veux voir s'il est disponible en charbon porte-avions voilà il n'y est pas pour le coup pas encore il y sera peut-être un jour je ne peux pas vous garantir quoi que ce soit donc il n'y a ni le Kaga d'ailleurs qui est un super porte-avions le Shkalov qui est très bien pour les amoureux des porte-avions je ne sais plus ce qu'il y a dans les offres Black j'y retourne je vais faire des va-et-vient comme ça je vous dis les choses très clairement le Kessar je voulais regarder le Kessar qui ne est considéré pas comme un porte-avions parce que c'est un hybride en fait il est autant porte-avions que QR AC alors bien sûr il ne performe pas comme un porte-avions mais c'est un navire très fort c'est vraiment un navire très très fort le Kessar donc je voulais retourner dans l'armurie et vous montrer s'il était présent en charbon je ne vais pas faire ça pour tous les navires c'est pour vous montrer un peu comment s'y prendre je mets les filtres et le Kessar est ici Kessar est ici en charbon donc dans les Black Friday moi je trouve dommage mais vraiment très dommage d'aller acheter des navires que vous pourrez obtenir avec la patience et le temps avec le charbon surtout qu'on en obtient quand même rapidement des charbons si vous êtes un joueur régulier donc pour moi c'est vraiment dommage le Paumeur est un navire qu'on a en charbon la liste est longue je vous laisserai regarder ça pour chacun d'entre eux ce que je peux vous garantir c'est que le Jean Barth le Massa et l'Alaska seront obtenables uniquement au Black Friday et si vous avez énormément de chance à Noël ils y sont dans les conteneurs mais à Noël il va y avoir 200 navires dans les conteneurs de Noël quasiment donc pour avoir ces trois là si vous cherchez des navires vraiment performants donc là c'est un tier 8 l'Alaska c'est un tier 9 et le Jean Barth est un tier 10 je dis pas de bête non tier 9 aussi donc voilà à savoir que c'est quand même deux navires totalement différents le Jean Barth et l'Alaska donc après en fonction de voir votre gameplay mais au moins maintenant vous avez les informations très précisément les autres le Graf Zepin est aussi un bon est un bon est un bon porte-avions enfin bon je vais pas revenir là-dessus ils sont tous bons mais la plupart on peut les acheter en doublon ou en charbon le Cossack aussi est très fort le Cossack je sais pas s'il est obtenable autrement autrement oui il est obtenable autrement que dans les Black Friday c'est vraiment les trois les trois têtes d'affiches les trois têtes d'affiches sont sont vraiment les trois que je vous ai cités pour terminer sur cette vidéo comme d'habitude si vous êtes un débutant et que vous découvrez ma vidéo avec celle-ci je vous encourage déjà vivement à aller voir les premières vidéos que j'ai faites dans les tutos ça vous apportera énormément d'informations pour éviter de faire des bêtises mais surtout ce que je vais dire rapidement là même si je ferai un épingle à moi droite pour vous rabattre vers une vidéo où j'explique mieux ça c'est de ne jamais commencer le jeu sans être parrainé ça vous apporte une quantité de bonus phénoménale et je vais essayer de vous les montrer rapidement les récompenses elles sont là donc ça vous garantit d'avoir des navires premium des jours premium donc vous pouvez faire une pause sur le stream pour lire ce que ça vous apporte tout ce que je peux vous dire c'est que ça déjà le plus important c'est que ça va vous donner des commandants à 9 points ce qui est énorme c'est des semaines de jeu économisé donc un navire un commandant allemand à 9 points le MDN autant vous dire qu'il ne vous servira pas longtemps les jours premium de semaine c'est toujours bon à prendre je veux dire on ne va pas cracher dessus encore un commandant à 10 points avec le repulse qui est un super navire premium donc encore un commandant à 10 points qui vous fait économiser des semaines de jeu et tout un tas d'autres récompenses et pour les gens qui ont arrêté le jeu et qui souhaitent revenir et bien si vous avez arrêté depuis plus de 3 mois et bien vous avez ça aussi c'est à dire un tier 5 premium garantie 14 jours premium mais il faut que vous fassiez 25 batailles avec un navire enfin remporter 25 batailles avec un navire de rang 4 à 10 et pour les autres pour avoir ces bonus là il faut avoir fait des victoires aussi dans des batailles mais plus bas tiers donc il y a eu des gens qui sont venus me voir en me disant mais pourquoi j'ai pas eu mes bonus mais c'est parce que tu n'as pas fait de victoire c'est tout simplement ça donc ils sont distribués au fur et à mesure ces bonus au fur et à mesure de vos progressions vous les avez pas tout de suite il faut jouer quand vous allez débloquer votre premier navire tier 2 vous aurez celui-ci navire tier 2 gratuitement en jouant et premier navire tier 6 gratuitement en jouant vous débloquerez la suite donc voilà j'en dis pas plus tout ce que je peux vous dire c'est ne commencez pas le jeu sans être parrainé donc si vous avez déjà fait plus de 15 games parce qu'on peut être parrainé si vous avez fait moins de 15 games et bien recommencer un compte si vous n'êtes pas trop évolué si vous voulez savoir si c'est optimisé de recommencer votre compte parce que ce n'est pas toujours le cas je ne vous encourage pas à recommencer à zéro si vous avez déjà bien avancé sur votre compte c'est si vous n'avez pas encore un premier tier 10 si vous avez vous vous êtes éparpillé que vous avez gaspillé du XP libre etc donc allez voir mes vidéos tuto que je vous ai mis en épinglé plus tôt pour savoir si vous avez fait des erreurs etc pour recommencer sur un très bon pied parce que non seulement vous aurez beaucoup de récompenses mais en plus si vous jouez avec moi chose que je vais faire de plus en plus avec Mewover et bien ça vous garantit des jetons de communauté jetons de communauté qui vous servent à acheter des boîtes et à acheter des navires parce que ça c'est tout au long c'est pour la vie c'est un bonus que vous aurez tout le temps donc je vais dans l'armurerie pour vous montrer il y a un shop point de communauté qui est ici je l'explique rapidement et avec les jetons de communauté accumulés on peut acheter des conteneurs de navire premium directement ou un tas d'autres choses je n'en parle pas plus ici vous aurez ça dans la prochaine vidéo voilà j'espère ce coup-ci ne rien avoir oublié comme d'habitude si vous avez kiffé le pouce bleu les commentaires même si c'est pour écrire n'importe quoi ça me soutient énormément de le partager aux gens si vous les trouvez utiles de vous abonner d'activer la petite cloche pour ne nous louper aucune note de mes prochaines vidéos c'était le surfeur des gros bisous prenez soin de vous ciao ciao